Les confidentiels RTL. Pauline de Saint-Rémy. Bonjour Pauline. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors vous nous parlez ce matin de quelqu'un qui fait durer le suspense, c'est le président de la région Loire-Atlantique, un certain Bruno Retailleau. Oui, suspense insoutenable, je vois votre visage. Beaucoup d'entre vous ont sans doute découvert ce quinquagénaire aux aires de première classe pendant la campagne présidentielle où il jouait les porte-flingues de François Fillon dans les médias. Eh bien, interdiction du cumul des mandats oblige, il est aujourd'hui confronté à un choix difficile. Renoncer à l'une de ses deux fonctions, la présidence du Conseil Régional d'une part et la présidence du groupe Les Républicains au Sénat d'autre part. Or, non seulement il n'a toujours pas officialisé sa décision, mais en plus Bruno Retailleau laisse planer le doute sur son éventuelle candidature à la présidence des Républicains dans le cas où il choisirait de rester au Conseil Régional. Une candidature qui en ferait le rival le plus sérieux pour Laurent Wauquiez, grand favori de cette élection, qu'il accusait la semaine dernière, à mot couvert, d'incarner une droite rabougrie, je cite. C'était dans les colonnes de l'opinion. Mais ce n'est pas, Pauline, le scénario qui semble tenir la corde. Eh non, il n'a pas grand-chose à gagner, me soufflait un proche de Bruno Retailleau hier. Il fait mine de s'intéresser au parti pour s'assurer de garder la présidence du groupe au Sénat. Il n'y a que ça, en fait, qui l'intéresse, décrit peut-être encore un sénateur sarkoziste. Sarkoziste, à qui j'en parlais. Ce à quoi, il faut ajouter, que François Fillon, lui-même, qui a déjeuné avec Laurent Wauquiez au début de l'été, est plutôt favorable à la candidature de son ancien ministre. Réponse officielle en ce qui concerne Bruno Retailleau, au plus tard, donc, dans les 15 jours qui viennent. Allez, on passe à vos plus maintenant. L'incorrecte, c'est le titre d'une nouvelle revue, qui sera très politique, dont le premier numéro paraît ce jeudi. Oui, très politique et très à droite. Et cela n'a rien d'un hasard. Le directeur de la communication de ce nouveau mensuel s'appelle Arnaud Stéphan et il est un proche conseiller de l'ex-député Marion Maréchal-Le Pen, tout comme son directeur de la rédaction, d'ailleurs, le catholique traditionnaliste Jacques de Guibon. On ne sera donc pas surpris de découvrir que la ligne éditoriale de l'incorrecte correspond parfaitement à celle de la jeune retraitée de la vie politique, une droite très identitaire, et sur le plan politique, favorable à la fusion des droites de celle de François Fillon à la sienne. Alors bien sûr, officiellement, Marion Maréchal-Le Pen n'a rien à voir là-dedans, elle n'y écrira pas, mais que voilà un bon moyen de continuer à se rappeler aux bons souvenirs de ses partisans. La petite phrase du jour, maintenant, elle est signée d'une cadre du Front National. Oui, Sophie Montel, une proche de Florian Philippot, le vice-président du FN, qui vient d'être évincée de la présidence du groupe FN au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Elle s'est dite sur François Région, très inquiète, je cite, du virage idéologique que le Front National est en train de prendre. Dans son interview, elle vise nommément Louis Alliot et Nicolas Bay, deux des lieutenants de Marine Le Pen. Au FN, les règlements de compte ne font que commencer, croyez-moi. On continuera de les suivre avec vous, ça tombe bien. Merci Pauline, vos confidentiels, ils sont à réécouter, bien entendu, sur rtl.fr. Sous-titrage ST' 501